En direct avec nous sur ce plateau, une autre tête de liste pour le front de gauche. Corinne Morel d'Arleux, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous animez ce soir une conférence débat, salle Blanqui à Limoges à 20h30. Alors pour revenir aux dernières élections européennes en 2009, votre liste avait obtenu 8% des suffrages exprimés, au total 20 listes, dans un contexte où vos forces étaient divisées, puisque le NPA avait obtenu 5%. Cette année vous partez unis, est-ce que vous pensez atteindre la barre des 12%, ou peut-être les deux chiffres en tout cas ? Alors en 2009, c'était effectivement Marie-France Beauffis qui conduisait la liste du front de gauche et Christian Nguyen qui conduisait la liste du NPA. Et pour ces élections européennes, Marie-France Beauffis comme Christian Nguyen me soutiennent tous les deux et soutiennent la liste du front de gauche. Donc effectivement, on a là une belle occasion de rassembler, de rassembler de manière très large, et donc de passer en tête de la gauche et d'aller chercher ce siège de députée européenne que nous sommes en train d'aller chercher pendant cette campagne. Alors le front de gauche est très présent en campagne, sur les marchés, en zone rurale aussi, avec votre camionnette d'ailleurs à l'effigie du front de gauche. À Limoges, par exemple, il y a beaucoup d'affiches. À Limoges, vous le savez, qui est passée à droite, donc en mars dernier. Est-ce que vous vous sentez en position de force par rapport au Parti Socialiste qui est affaibli aujourd'hui ? Écoutez, je crois que les Françaises et les Français ne sont pas idiots et ont des yeux pour voir que la politique qui est menée par le gouvernement de François Hollande est une politique d'austérité qui nous mène dans le mur. C'est le point d'orgue d'ailleurs de votre programme. Mais bien sûr, parce que c'est le point commun entre la politique au niveau européen et la politique au niveau national, puisque c'est la même en réalité. Et que donc le Parti Socialiste applique en France ce qu'il dénonce au niveau européen. Et ce double langage, ce double discours ne passe plus, ne prend plus. Voilà, je crois que les électeurs ne croient plus à ce discours sur l'Europe qui protège, ne veulent plus de cette Europe-là, veulent d'une autre Europe. Et c'est donc ce que nous proposons avec le Front de Gauche. Une Europe qui cesse par exemple d'ouvrir à la concurrence nos services publics. Dans cette grande circonscription massif central-centre, partout il y a des menaces de fermeture de classes dans les écoles, de gares de trains, d'hôpitaux, de maternités. C'est extrêmement important ces services publics, notamment en zone rurale. Tout ça, ce sont des conséquences directes de vote au niveau de l'Union européenne. Et donc la raison pour laquelle c'est important aussi d'avoir des députés européens qui s'opposeront à ce type de directive et qui refuseront de les appliquer. Alors, le Front de Gauche finalement voté pour vous, c'est aussi un vote sanction pour le Parti Socialiste. Peut-être aussi comme le Front National, votre sanction ? Alors, comme le vote Front National, certainement pas, parce que nous ne portons absolument pas le même projet. Et que, en ce qui nous concerne, nous ne désignons pas les immigrés en lieu et place des responsables de la crise. C'est-à-dire le système des puissants, de la finance et des lobbies. Voilà, donc c'est un vote sanction, peut-être. C'est surtout un vote proposition aussi pour d'autres politiques européennes. Une autre politique agricole commune, par exemple, qui bénéficie plus à l'agriculture paysanne. Et une opposition au grand marché transatlantique. Voilà des propositions très concrètes que nous mettons sur la table. Voilà des propositions très concrètes.